20h30 au Palais de l'Unité. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres du journal. Palais de l'Unité, la diplomatie des salons. Le chef de l'État, Paul Billard, a reçu en audience un émissaire du président d'Iboussien. La présidence de la commission de l'Union africaine sollicitée par Djibouti au menu de l'audience. Détail dès l'ouverture du 21h30. Assemblée nationale, la voix de l'amitié sino-camorounaise. Le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Etta Yaoundé, accueil par son homologue camerounais, Hilarion Etang, ce jeudi, prélude à l'inauguration du nouveau siège après-demain. Yaoundé, Conseil de guerre contre l'insécurité. Réunion spéciale des hauts responsables de la sécurité ce jeudi. Conclave, instruit par le chef de l'État, chef des armées, et présidé par Joseph Béthier à son monde, ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Voilà pour les titres. Restez sur la CRTV pour regarder le 20h30, et je vous dis tout, sur tout cela, tout de suite. Un envoyé spécial du président djiboutien est cet après-midi, était cet après-midi au palais de l'unité. Reçu en audience par le président Paul Biya, Mohamed Abdelkader Moussa est venu solliciter au nom de son pays le soutien du Cameroun pour le poste de président de la commission de l'Union africaine, le mandat de l'actuel tenant du titre Moussa Faki Mahamat étant échu. Yves Magmedzo. Dibouti est un pays de l'Afrique orientale situé dans ce qui est communément appelé la corne de l'Afrique. La présence au palais de l'unité ce jeudi 28 novembre 2024 de Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'environnement et du développement durable de ce pays frères et amis, participe de la politique d'ouverture et de l'offensive diplomatique que son président de la République a décidé de mener depuis son accession au pouvoir. Accueilli dans la plus grande solennité, comme souvent avec les autres marques, à sa descente de voiture par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, Mohamed Abdelkader Moussa, qui est porteur d'un message du président de la République de Dibouti, Ismaël Omar Ghele, à son homologue camerounais Paul Biya, sera accompagné jusqu'au bureau présidentiel par le ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Vondoyolo. M. Mohamed Abdelkader Moussa, ministre d'Iboutien, de l'environnement et du développement durable. M. le ministre, soyez-le-vous. Au cours de l'audience de près de trois quarts d'heure que le président camerounais lui accorde, l'envoyé spécial d'Iboutien va dévoiler l'objet principal de son séjour en terre camerounaise, à savoir solliciter le soutien du Cameroun à la candidature du ministre des Affaires étrangères de son pays et en retour faire la promesse de soutenir la candidature de la compatriote Marie-Thérèse Chantal Ngakono-Épouse-Nfoula au poste de... J'étais porteur d'un message du président de la République, son excellence M. Ismaïl Omar Ghele, président de la République de Djibouti, à l'endroit du président du Cameroun, son excellence Paul Biya, pour lui présenter que Djibouti a soumis la candidature du ministre des Affaires étrangères pour la prochaine élection à la tête de la Commission de l'Union africaine. Le président de la République nous a très bien réussi et nous a parlé surtout de relations bilatérales que Djibouti et le Cameroun aimeraient encore davantage développer. Djibouti aussi a eu fait que le Cameroun a présenté aussi la candidature au poste de commissaire à l'énergie de Mme Marie-Thérèse. Djibouti sera aussi à leur côté. C'est donc satisfait de l'accueil à lui réservé et de la qualité de ses entretiens avec le chef de l'État que l'envoyé spécial du président Djibouti gagnait son véhicule et quittait le palais présidentiel. Instruit par le chef de l'État, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Betti, à son monde, a présidé ce jeudi à Yaoundé une réunion spéciale d'évaluation des urgences sécuritaires. Le conclave mettait un accent grave sur la situation dans les régions en crise. Rodrigue Bertrand-Touénaud. Le cas particulier de la région de l'extrême nord a pris une bonne partie du tableau des zones en crise peint par Joseph Betti à son monde. L'impact du regain d'activité des renégats de Boko Haram dans le pourtour du lac Tchad est ressenti dans quatre départements de cette région. Dans les départements du Logo Nechari, du Mayo-Sava et du Mayo-Tchanaga, où nous avons résisté ces dernières semaines des morts de compatriotes civiles et même de nos hommes, avec à la clé quelques déplacements de population, groupes de population en proie aux offres de ces hordes barbares. Barbarisme aussi dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où les terroristes s'obstinent à troubler la tranquillité des populations, avec une appétence pour les autorités administratives, municipales et les fonctionnaires. Dans les régions du nord et de la Damawa, transhumance armée, vol de bétail et prise d'otages avec demande de rançon sont les sujets de préoccupation. À la frontière est, les groupes rebelles centrafricains sont encore tentés par des incursions et des attaques de prédation en territoire camerounais. Les préoccupations dans les grandes métropoles ont trait à la résurgence des assassinats ciblés et à la consommation des drogues estupéfiants. Les participants devaient, à eu clos, arrêter toutes les mesures pour faire face à ces différentes situations, et les fêtes de fin d'année seront les premières jauges de leur efficacité. Le président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine est au Cameroun. Zhang Qingwei est venu prendre part à l'inauguration du nouveau palais de l'Assemblée nationale, prévu samedi prochain. L'autre chinois a été accueilli à l'aéroport international de Yaoundé Simalène par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Hilarion Hétong. Les détails avec Mathieu Kengo. A son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé Simalène, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine, Zhang Qingwei, a reçu un accueil chaleureux de la part du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Hilarion Hétong. Les deux personnalités ont eu un moment d'échange dans l'un des salons VIP de l'aéroport international de Simalène. C'était en présence des vice-présidents de l'Assemblée nationale, Mouniali Mboka et Théophile Bahoro, des secrétaires au bureau, Céline Mendoa et Rogine Corodan, ainsi que du secrétaire général de l'Assemblée nationale, André-Noël Essiane. L'ambassadeur de Chine au Cameroun, son excellence Wang Yinghu et plusieurs autres personnalités chinoises étaient également présents. Les deux délégations ont ensuite pris le chemin de Yaoundé, la ville qui verra samedi prochain l'inauguration de la nouvelle Assemblée nationale, construite avec l'aide de la République populaire de Chine. Ce sera en présence du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Son excellence Zhang Qingwei et sa délégation ont pris leur quartier à l'hôtel Hilton de Yaoundé. L'Assemblée nationale se prépare donc à l'inauguration ce samedi de son nouvel immeuble siège, un joyau architectural fruit de la coopération avec la Chine. Cette cérémonie sera présidée par le tenant du perchoir Kava Yege Dibril, qui représentera évidemment le chef de l'État, Paul Biya, et ce sera en présence du vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire nationale de Chine. Présentation de cet édifice avec Pulcheriati. L'Assemblée nationale est un immeuble futuriste bâti sur 40 000 mètres carrés sur une superficie totale de 9 hectares et demi. Le nouveau palais de l'Assemblée nationale est composé de 4 grands bâtiments. Le bâtiment principal le plus haut, c'est le bloc administratif. C'est un bâtiment de 15 niveaux, dont un sous-sol. Le bâtiment au centre, c'est le nouvel hémicycle qui a une capacité de 520 places assises et avec 4 salles de commission, plus les autres espaces réservés aux hautes personnalités. Pour des raisons de mémoire, l'ancien hémicycle a été conservé. L'ancien hémicycle, qui est discrètement positionné au milieu, entièrement réhabilité, doit abriter le musée parlementaire. Le palais de l'Assemblée nationale, en plein cœur de la capitale camerounaise, surplombe le quartier Ngoïkele et allie modernité et efficacité. La construction d'un nouveau palais pour l'Assemblée nationale, d'abord, facilite le travail des députés. Et tant que le travail des députés est facilité, celui des sénateurs qui reçoivent le texte en second ressort est également facilité. En cas de congrès du Parlement, nous pouvons accueillir ici le Sénat et l'Assemblée nationale sans problème. C'est ce bijou architectural, donc sans contrepartie de la République populaire de Chine, qui sera inauguré ce samedi 30 novembre par le représentant personnel du chef de l'État camerounais. Le très honorable Kavaïge Dibril sera accompagné du vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale de Chine, son excellence Zhang Kuiwe. En attendant de siéger dans ce nouveau palais, adoption par les députés du projet de loi portant fiscalité locale et de celui qui organise le système d'enregistrement des faits d'État civil, des textes défendus pour le premier par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, et pour le second par son homologue en charge de la décentralisation, Georges Elangaouba. Les travaux étaient présidés par Koumbou Gheri, le vice-président de l'Assemblée nationale. Pulcheria Té. Au cours de la discussion générale ouverte sur le projet de loi portant fiscalité, les élus de la nation, une dizaine au total, ont questionné la faisabilité et l'efficacité de cette loi, estimant qu'elle concourt à recentraliser toute la procédure de collecte et de redistribution des impôts au niveau de l'administration centrale. Les questions liées à l'unicité des caisses, à la création de nouveaux impôts ou encore à la mise en œuvre effective de la fonction publique locale ont été remises au goût du jour. Le ministre des Finances, qui défendait cette loi, accompagné de son homologue de la décentralisation, a apporté des éléments de réponse. Sur la question de la collecte et de la redistribution des impôts, l'État ne peut pas faire une chose et son contraire. L'État veut effectivement que les collectivités territoriales décentralisées aient des ressources. C'est la raison pour laquelle ces impôts figurent dans ce projet de loi. Le compte unique du Trésor, c'est un mécanisme par lequel l'État voudrait avoir une vue générale de l'ensemble des ressources qui reviennent au secteur public. À propos de la fonction publique locale, La loi portant fiscalité locale modernise tous les systèmes de fiscalité. Il met à la disposition de nos collectivités plus de ressources. Il met à leur disposition un outil technique qui leur permet de recouvrir leurs ressources sans porter atteinte à leur autonomie comme on l'a entendu ici et là. Après ces éclairages, le ministre Georges Elangobam a défendu le projet de loi portant organisation du système d'enregistrement des faits d'État civil, projet ayant également suscité de nombreuses réactions. Le représentant du gouvernement est monté au créneau pour apporter des réponses nécessaires. Nous avons introduit l'outil numérique dans la gestion de l'État civil. C'est ainsi que désormais, on ne pourra, par des moyens digitaux, constater une naissance, un décès, un mariage. On aura une base de données qui va enregistrer tous les faits d'État civil, de sorte qu'on pourra y accéder librement pour toutes sortes de choses que nous voulons faire. L'attribution d'un numéro d'identification personnelle unique qui permettra que nous soyons tracés tout au long de notre vie en ayant naturellement nos données personnelles protégées. Après quelques amendements, le projet de loi sur l'État civil a été adopté. Les parlementaires reçus ce jeudi à l'immeuble étoile par le premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dionne-Gouté. Les élus étaient conduits par Gabriel Fangia, président de la commission éducation et formation professionnelle. L'insertion socio-professionnelle des jeunes était le sujet principal des discussions. Laurentine Bekono Depuis la décision salutaire du président de la République, Paul Biya, de réduire à 50 000 francs CFA le coût de la formation professionnelle, l'on observe comme un regard d'intérêt pour les centres publics de formation professionnelle au Cameroun. Le nombre de candidats au concours d'entrée est passé du simple au tri depuis l'année de formation 2022-2024. Aussi, les acquis restent-ils à consolider, cependant que de nouveaux chantiers sont à explorer, compte tenu de la nécessité de booster l'auto-d'insertion de la jeunesse, objet de préoccupation des élus de la nation. Au thème du forum organisé le 13 novembre dernier à l'Assemblée nationale, portant sur les problématiques de la formation professionnelle dans notre pays, 29 recommandations, 4 résolutions et décisions ont été adoptées, compte tenu de l'importance du sujet. Au plan social, l'action publique vise prioritairement à intensifier la formation technique professionnelle. Voilà qui est de nature à rassurer les élus du peuple. C'est toute l'attention que le chef de l'État, son excellent Paul Biya, réserve à ce sujet. Faut-il le rappeler, la demande sociale reste très forte en termes d'emploi et d'auto-emploi. La mutation vers les enseignements pratiques s'impose comme un impératif catégorique, sans pour autant perdre l'âme de l'économie des savoirs. C'est à cet équilibre académique que tient le renouveau pédagogique au Cameroun. Il est heureux de voir les députés faire chorus avec le gouvernement pour cette noble cause. Fais saut de lumière dans l'enquête du soir sur une rocambolesque affaire d'escroquerie. Des Camerounais se sont fait avoir par une plateforme de souscription en ligne dénommée Sunrun, des investissements contre des promesses de vie en rose et de retraite dorée. Un miroir aux alouettes car le site a mystérieusement disparu sans trace des 20 milliards de francs CFA récoltés. Où sont les responsables et où est l'argent ? Grand bruit dans l'enquête que signe Aboubakar Abou. Sunrun, un nom de baptême qui annonçait la couleur du soleil. Mais ce soleil fuyant n'aura pas eu le temps d'arriver au zénith que déjà il s'est couché. Mais le pire c'est que ce soleil plein d'espoir a brûlé les économies des milliers de Camerounais. Au décompte, c'est plus de 20 milliards de francs CFA que la plateforme aura récoltés en seulement quelques mois. Pour la petite histoire, il faut remonter les dates. Installé au Cameroun en février 2024, huit mois après, ce sont les pleurs. Je suis entré et puis j'ai fait mon investissement qui était au-dessus de 1,5 million. Je suis entré dans les dettes. Aujourd'hui, je reçois des menaces. Et nous suivons l'argent. Il nous mène à Colbisson, dans le septième arrondissement de la capitale. Dans cet appartement désormais scellé par les éléments du CED, ici, c'était le coffre-fort du démembrement de Yaoundé. Plusieurs suscripteurs se sont succédés, les rêves de richesse en tête. Mais ce rêve a viré au cauchemar et les poches, vidées par ces bandits à col blanc, peinent à se remplir. Il m'a envoyé un montant de 15,8 millions dans mon compte Soron. Même samedi, j'ai fait le retrait de 6 millions. Les 6 millions ne sont jamais venus. Il a misé 13,6 millions, mais il a touché 2 000 francs. Mais de façon unanime, tout le monde veut retrouver son argent. Alors la stratégie est d'aller grouper, ici à Biémasy, l'idée d'une plainte collective. Trouve preneur. Il y a même eu déjà des divorcés, il y a eu des suicides à cause de ce problème. Il y a une semaine, ils ont lué le palais de congrès. Ça veut dire que l'État était au courant et leur a accordé le palais de congrès pour crédibiliser leurs actions. On les a vus à la télé en train de donner les sarderies là où il y avait les inondations au nord. C'est ça qui a fait que les gens ont fait confiance à ces sociétés alors que c'était des escrocs. Un coup de pub ensoleillé qui a aveuglé, sans peine, les plus incrédules. J'ai investi 1 million et j'ai reçu 300 millions. À la pêche aux responsables, quelques-uns sont déjà dans les filets des autorités. Pour l'heure, aucun conseil ne s'est encore prononcé en faveur des interpellés. Écoutez, monsieur, pour le moment, nous n'avons rien à vous dire concernant le sujet. Nous sommes en train de rassembler nos éléments et nous allons prendre un avocat. Les experts de la finance déplorent non pas cette arnaque de trop, mais la facilité avec laquelle les Camerounais se font prendre. La douleur est encore bien vive chez les malheureux dépossédés, lesquels, les yeux lacs-moyants, implorent le gouvernement de la République de leur venir en aide avant le coucher définitif du soleil. Son Rhone Déclaration de la taxe de l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Les retardataires ont jusqu'au 2 décembre prochain. Cet ultime report permet d'effectuer l'opération samedi et dimanche dans les centres d'impôt les plus proches, sous peine de sanction. Gisèle Ongeni Sur 30 000 contribuables attendus dans la région du centre, un peu plus de 12 000 sont en règle en termes de déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il s'agit notamment des salariés, secteur public, secteur privé, parapublic. Il s'agit de toute personne physique qui bénéficie de ce qu'on va appeler le revenu des capitaux mobiliers. Toute personne physique bénéficiant des revenus fonciers. Il s'agit également de toute personne physique pouvant bénéficier de ce qu'on appelle des plus-values. Même les retraités, il y a ce souci même d'équité aussi, parce qu'on est tous égaux devant la loi, donc on ne peut pas admettre que dans un pays, une seule partie de la population subisse la pression de l'impôt. Le compte à rebours du 2 décembre accorde encore une chance aux retardataires ce dernier week-end du mois de novembre 2024. La chance qu'il leur est donnée, c'est que les services seront ouverts exceptionnellement samedi le 30 et dimanche le 1er. Passé ce délai, les sanctions vont pleuvoir. Les contribuables qui n'auront pas déclaré, qui se seront absolus de déclarer, feront l'objet de l'application d'une amende de 250 000 francs. Ces contribuables qui ont déclaré et n'ont pas payé seront soumis à une pénalité de 10%. Et si malgré cette relance, ils ne déclarent pas, ils feront l'objet de taxation d'office. Avant lundi 2 décembre, les contribuables peuvent, grâce à la dématérialisation des services, accéder au site web de la Direction Générale des Impôts, se connecter à son compte fiscal pour sa télé-déclaration, puis imprimer l'accusé de réception. Fin ce jeudi à Diblo en Guinée équatoriale, des travaux de la commission chargée de la démarcation des frontières terrestres et maritimes entre le Cameroun et ce pays. Quatre jours de labeur sanctionnés par de bonnes perspectives quant à la gestion financière, quant à la gestion frontalière. Substance des conclusions avec Joseph Itoté, envoyé spécial de la CRTV. De façon minutieuse et dans une ambiance cordiale, experts camerounais et équato-guinéens ont épuisé les points régulièrement inscrits à l'ordre du jour. Recherche documentaire, examen et analyse des instruments juridiques internationaux de référence en matière de délimitation des frontières entre autres, rien n'a été mis de côté. Après des échanges forts constructifs et fructueux, nous avons fait le point de la situation qui prévaut à notre frontière terrestre commune en termes de délimitation et de démarcation. Tout au long des travaux, c'est la diplomatie d'apaisement qui a prévalu de l'avis des différents chefs de délégation. Nous avons ensemble proposé des mesures permettant de faire face aux multiples défis rencontrés à cette frontière commune. Ainsi, nous avons recommandé aux hautes autorités de nos pays la mise en place d'un projet de démarcation de la petite frontière, l'élaboration et l'adoption d'un cadre juridique et institutionnel. Le Cameroun et la Guinée équatoriale viennent donc de relancer les travaux de délimitation de leurs frontières communes. La dernière en date, tenue en 1984, s'était achevée en queue de poisson. Djiblo a donc le mérite d'avoir fait bouger les lignes. Les habitants du quartier Gadda Mabanga, dans le deuxième arrondissement d'Ngaoundere, bénéficient d'une voirie urbaine de 7 km et de plusieurs ouvrages connexes. Ces travaux ont été conduits par la ministre de l'Habitat et du Développement urbain dans le cadre d'un programme mis en place des villes inclusives et résilientes soutenues par la Banque mondiale. Yves-Carlos Minkoube. Le quartier Gadda Mabanga, en Gaoundere, autrefois poussiéreux et enclavé, affiche désormais fier à lui depuis la mise en œuvre du projet de développement des villes inclusives et résilientes Pédévire, qu'il a doté d'une voirie urbaine de plus de 7 km et de plusieurs autres projets connexes. Ce projet, initié par le Mindu et financé par son partenaire économique, la Banque mondiale, vient impulser le développement multiforme de cette localité et changer de manière radicale la vie de ses habitants. La route a beaucoup amené les choses dans le secteur. Ça nous a amené les boutiques à côté, les maisons allouées, les populations encore augmentées. Avant, la route était... La mise en œuvre réussie de ce projet d'appui au développement fait de la ville de Gaoundere un modèle de résilience urbaine capable de faire face aux aléas naturels et de se défendre face à toutes sortes de crises. Dans le diagnostic qui a été posé, la ville de Gaoundere, c'est une ville importante parce que la mise en œuvre du Pédévire en Gaoundere a été la plus mieux exécutée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Gaoundere se retrouve comme étant le modèle des projets de Pédévire qui sont mis en place. Faire de chaque ville une métropole inclusive et résiliente, capable de s'adapter aux réalités socio-économiques de l'heure, demeure l'une des priorités de ce projet qui porte son dévolu dans la ville de Gaoundere. Les lieux de découverte ont beau visage atibati. La réserve d'eau, les paysages, le bon poisson et le pittoresque lamida attirent les visiteurs. Le chef-lieu du département du DRM est une invitation au voyage à 450 km de la capitale, Yaoundé. La carte postale de Cyril Kinyenbepé. Le cou, le poumon de la République. Ici se trouve le point géodésique, centre du Cameroun. A partir de ce point, toutes les distances du territoire sont équivalentes. Yoko c'est aussi, comme ailleurs, une jeunesse en quête de formation professionnelle. La SAR SM de l'arrondissement s'y prête. Nous formons en couture, coiffure, hôtellerie, restauration, menuiserie et maçonnerie. Nous avons 35 apprenants. Ici à Yoko, nous avons un souci avec les motos dont les enfants ne finissent pas leur formation. Ils se retrouvent sur des motos. Outre les filières, il y a la créativité des jeunes inscrits ici. Avec la venue de la route et les entreprises qui sont mises en place, on essaye de les insérer. L'hôtel éco-touristique, on les envoie là-bas. Et les garçons, généralement, dans ces scieries. Donc on va avec leur dossier. La suite, ça se passe là-bas. Ancieux, ces apprenants nourrissent des rêves. L'arrivée de la route est un atout pour les SAR SM, car elle permet le déplacement facile des apprenants et des formateurs. Ce qui donne l'opportunité aux jeunes de bénéficier des services et contribue à avoir les artisans bien formés. Annoncée dans les feuilles du gouvernement, la section artisanale rurale et la section ménagère de Yoko préparent leurs mutations en collège d'enseignement technique industriel et commercial. C'est tic. Mauvais temps dans le jeudi des régions qui nous mène à l'ouest à l'épreuve des changements climatiques. Après les fortes inondations qui ont rasé deux villages à Fomépéa dans l'arrondissement de Fokwe en fin de septembre, la falaise de Tchans s'est effondrée au début de ce mois de novembre. Il faut ajouter à ce tableau déjà sombre des glissements de terrain dans diverses localités de la région. Retour sur ces phénomènes qui ont emporté des vies. Emmanuel Koloko. La nuit du 27 septembre 2024 est fatale pour le groupement Fomépéa dans l'arrondissement de Fokwe. A la suite des camps huit heures d'affilée des pluies diluviennes, la nature s'est déchaînée et les eaux furieuses ont foncé vers les quartiers sud. Direction Bandoum et Ndoundé, deux villages rasés en un temps record. Pas de morts d'hommes, mais des centaines de personnes ont perdu leurs abris. Sur le cours, 190 édifices détruits à Bandoum, incluant la case communautaire, une grande partie de la chefferie, l'école publique, le centre de santé intégré, des plantations de cultures vivrières et pérennes inondées. C'est la désolation aussi en Ndoundé, où les populations sont sans abri. D'autres villages de l'arrondissement de Santou ou de Kékem sont également affectés. Deuxième tableau. La falaise de Tchang. En un jour sombre du 5 novembre 2024, subit les fureux de la nature. Un premier éboulement survient aux envions de 9h30, coupant la route au niveau des forequées, pendant que les engins conduits par les agents de la commune et ceux des travaux publics s'activent à rétablir la circulation. Un second éboulement plus violent intervient. Celui l'a fait basculer sous les terres des véhicules, dont des bus de transport en commun, des voitures de 5 places, des motos et trois engins lourds. On a retiré cette décombre, 12 corps et 12 familles ont déclaré les leurs disparus. Il y a des personnes qui sont hospitalisées. Après deux semaines de fouilles, les recherches sont arrêtées. Cette partie de la falaise est interdite de circulation par les autorités et les réflexions sont portées sur les voies de contournement. Comme vous pouvez l'imaginer, les populations sont sonnées, mais pas abandonnées au foudre de la nature. Le chef de l'État, les municipalités, les services publics et les élites multiplient des gestes et des concertations pour apporter des solutions à la fois ponctuelles et durables aux catastrophes. Victor Lema. Après que la nature ait grondé, les hommes sont mobilisés pour limiter les dégâts. Il y a des voies de contournement qui ont été identifiées, mais cela sera évalué. Toutes les différentes possibilités seront présentées au ministère des Travaux publics. L'éboulement de la falaise de Chang a fait déboussiérer les dossiers des voies de contournement. La route allemande, créée il y a des décennies, traverse les villages fondonnés rares Fochowetcheng, Fongondeng, de la zone F4. J'ai eu l'occasion, avec une élite d'arrondissement, de commencer à la redéblayer l'année dernière, partant du carrefour plantain Vingtengue, sans la moindre colline. Les efforts des communes et des élites ouvrent la voie qui fait mieux circuler sur le linéaire Changfokwe et Fokwe-Fontcha, long de 51 kilomètres, avant de rallier Fombap, village limitrophe, à Sangchou. Nous avons mis les engins en route, les élites ont à appuyer avec le carburant pour que cette route soit ouverte jusqu'à Fombap. Les universitaires sont aussi à pied d'oeuvre pour une étude géographique profonde sur cette chaîne de montagne. Pour faire un travail transversal, pour que toutes les spécialités soient mises à contribution, pour faire en sorte qu'à l'issue de cet ouvrage, que nous proposions aussi au gouvernement, ce que les scientifiques de l'université seront proposés. A Bandoum, les pouvoirs publics ont tenté de sauver le bonheur des populations de ce village, noyés dans la fureur des eaux, dont spécial du chef de l'État, et la promesse de recasement de la mairie font sortir la tête de l'eau, au sinistré. Mais s'il y a une solution moins coûteuse à appliquer sans de l'air, c'est bien de suivre les prévisions de l'Observatoire national sur les changements climatiques, qui paraissent comme l'œil de Dieu. Le cacao, vous le savez déjà, fait la pluie et le beau temps dans le monde agricole. Certains gagneraient bien plus s'il n'existait pas ce fameux phénomène appelé coxage, pour désigner l'achat au noir des fèves à vil prix, par des opérateurs véreux armés de liquidités, mais aussi de fausses balances. Cédric est coxeur depuis 11 ans. Serge Attan Abisso l'a suivi. Reportage. Un pick-up surélevé de vente une cour. Ses propriétaires font mettre en sac le labeur d'un an dans les champs d'en face. Eux-mêmes, trois jeunes hommes vigoureux, gouttent, ensachent, pèsent et soupèsent, puis transportent la récolte, toute la récolte. Le planteur, quand il veut vendre, il t'appelle. Si tu as de l'espèce pour venir payer, tu te rends sur les lieux pour faire le marché. Pour tous ici, le nom de code de Cédric, c'est Monbo. Le corseur est une vieille connaissance. Dix ans de métier, ça crée des liens que beaucoup pourtant préfèrent maintenir lâches. Quand ils ne l'évitent pas tout simplement, celui qu'ils appellent aussi l'écumeur des récoltes à bas prix. Son activité est proscrite par la loi. Ce ne sont que des gens qui cherchent à tromper les producteurs pour leur profit. Non seulement qu'ils marchent avec les fausses balances. Il y a un cousin qui a vendu le cas. La loi du silence règne. Elle facilite ses affaires. Face aux besoins lancinants de cash, les planteurs ne résistent pas. Le prix du kilo est une entente entre clients et vendeurs. Ce qui fait dire aux observateurs que le producteur est victime consentante. À sa décharge quand même, une fixation des prix unilatérales sur le marché des ventes groupées. Elles qui sont légales. D'un vengue ambangasina passant par Obala, le même constat d'impuissance face au phénomène. Si seulement les coopératives de planteurs jouaient leur rôle. Les coopératives sont en train de mourir. Parce que tous ces représentants des sociétés n'assistent plus jamais au débat. C'est eux qui nous imposent à prendre ou à laisser. Un tien vaudra encore mieux que deux tu l'auras. Pour combien de temps ? Mystère et boule de gomme. Loin des champs et des plantations de cacao, direction Istanbul à présent pour le lancement officiel de l'initiative Go Africa présentée par Turkish African Business Association. Les travaux ont été conduits par le ministre camerounais délégué auprès du ministre en charge de l'économie et l'ambassadeur du Cameroun en Turquie. Olivier King et Mouli à Istanbul. Explosion de lumière sur le Cameroun au lancement de l'initiative Go Africa ici en Turquie où le ministre Paul Tazon déclare en anglais « I am yet to strike deals » comme un appel du Cameroun aux investisseurs turcs. Et en attendant, aux côtés du sultan de Darfur, Ahmed Ali Dinar et du milliardaire nigérien Ali Kodangote ici représenté, le Cameroun est consacré à travers l'illustre industriel Dieu Donné-Bournier par la distinction de Dr Honoris Causa décerné par l'Académie Européenne des Sciences. C'est une reconnaissance du travail acharné, le travail que je fais depuis des années, apprendre aux enfants de travailler sur le terrain. Je dois d'abord, pour continuer, dire merci déjà au Cameroun à mon président, mon cher papa qui essaie de m'accompagner dans tout ce que je fais. Ils ont été émerveillés de voir le grand travail que ce grand homme a réalisé. Je l'introduisais comme un capitaine de l'industrie africaine. Ils ont dit non, mais il n'est plus au niveau du capitaine, c'est un général. Et c'est ainsi que je leur ai dit, vous avez raison, c'est véritablement un général de l'industrie. Sur les cimes du GoAfrica, une nouvelle dynamique dans la relation commerciale entre la Turquie et l'Afrique par des partenariats stratégiques intégrant le transfert de technologies pour la transformation de nos économies. GoAfrica, c'est cette initiative qui vient innover dans la forme des rencontres d'affaires en Turquie en changeant un peu le modèle, en permettant cette fois-ci aux Africains de venir en Turquie, non plus seulement comme des acheteurs, mais comme des vendeurs. Annoncée pour ce vendredi, une session du Cameroun Business Awards animée par le ministère de l'Économie. Des fêtes de fin d'année sereines et le bon déroulement de la consultation électorale à venir, des recommandations au cœur du comité régional de coordination administrative et de maintien de l'ordre pour le second trimestre 2024, qui viennent de se tenir à Nangaïboko, dans le département de la Haute-Sanaga. Le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul-Béa, présidait les travaux. Joséphine Prison. Toutes les dispositions sont d'ores et déjà apprises pour que les fêtes de fin d'année se déroulent en toute quiétude dans la région du centre. Nous devons nous mettre au travail des fêtes de fin d'année pour permettre à nos populations d'être rassurées de la présence de forces de maintien de l'ordre. Au délégué régional et assimilé, le gouverneur du centre a recommandé proactivité, célérité pour des fêtes sans inflation ni pénurie des commodités de base. Une réactivité qui doit également être observée en vue de la prochaine échéance électorale. C'est vrai que l'année 2025, c'est l'année électorale, et puis les questions d'un groupe de collaborateurs, pour que l'appui de l'ECAM puisse assister à une année électorale, parce que les gens ont très bien compris les textes, l'utiliser les textes, pour qu'il n'y ait pas de choses qui ont permis de faire. Ces travaux, qui ont duré deux jours, ont permis de relever des manquements tels qu'absentéisme, abandon de postes, incivisme entre autres. Une thérapie de choc a donc été prescrite par Nasserie Paul Béat pour que le centre conforte son statut des régions locomotives du Cameroun. La situation sécuritaire et administrative dans la région de la Damawa restera sous contrôle jusqu'en fin d'année. Engagement pris au terme du comité régional de maintien de l'ordre et de coordination administrative que conduisait à Meganga Kildadi Taguay Kéboukar, le gouverneur de la région. Alexis Gidjartouang. Le mouvement des personnes s'intensifie par sept ans, mais la peur des preneurs d'otages avec demande de rançon entre encore les esprits. Autorités administratives, forces de défense et de sécurité se concertent et rassurent la population. Dans les activités agro-pastorales, les prestations ont été à la hauteur de notre expérience. Sur le plan sécurité, c'est vrai qu'il y a quelques cas de prise d'otages, de vols et de bétail, mais c'est des cas résiduels. Nous avons donc recommandé une vigilance de plus accrue. Les efforts doivent se poursuivre pour tenir la région à l'abri des malfrats encore aux aguets. Les opérations de maillage et de ratissage soient pérennes, surtout à la veille de l'arrivée de la saison sèche qui est une période de prédilection pour les malfrats. La transhumance aujourd'hui au niveau de la région de la Damawa est une préoccupation certaine. Mais dans ce domaine également, nous avons demandé aux préfets d'anticiper, en bloquant à la frontière, à notre frontière, l'entrée des bétails venus des pays voisins. Des prescriptions saluées par la population qui espèrent passer des fêtes de fin d'année en toute quiétude. Une solution au chômage des jeunes de Nanga et Boko. Le chevelu du département de la Haute-Sanaga dispose désormais d'un centre de formation au métier construit par le gouvernement et un partenaire. La structure a été inaugurée hier mercredi. Nancy Daniel Indendeng. Celui-ci est le deuxième centre de formation professionnel au métier qui offre la possibilité aux jeunes Camerounais d'apprendre un métier et de se projeter. Bâti sur une superficie de 3000 mètres carrés sur l'ancien site de la Sare-SM de Nanga et Boko, le centre dispose de 7 filières de formation. Nous avons 15 apprenants par formation. Le pic est enregistré en mécatronique automobile où nous avons 30 apprenants. Le maximum par filière c'est 30. La formation s'étale sur une période de 12 mois divisé en 2 semestres. Nous avons la prétention de former les ouvriers qualifiés et les techniciens spécialisés pour l'industrie. Pendant l'inspection des lieux, l'autorité administrative a apprécié le chef-d'oeuvre et a procédé au lancement des cours de la première QV. Nous sommes venus pour nous rassurer que l'école a effectivement lancé. Satisfaction totale surtout avec le matériel de technologie des pointes que nous avons vu à travers la visite guidée dans les ateliers. Le centre est doté des ateliers des métiers du bois, de la mécanique automobile, de la soudure, de la fabrication mécanique, de la réparation des enjeux agricoles mais aussi des métiers des technologies de l'information et de la communication et de la couture. Visite de travail de Jean-Marc Châtaigné, ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne à la communauté urbaine de Criby. Promesse a été faite à Guy Sabicanda, maire de Criby, d'accompagner ses efforts par un plaidoyer auprès des investisseurs étrangers et autres bailleurs de fonds. Dieu donnez-moi ! En visite de travail à Criby, Jean-Marc Châtaigné, l'ambassadeur de l'Union européenne, a échangé avec le maire de la ville de Criby, Guy-Emmanuel Sabicanda, sur des sujets relatifs à la construction de certaines infrastructures pour le développement de cette cité balnéaire. On a parlé beaucoup d'infrastructures qui sont importantes pour la ville de Criby. L'Union européenne ne les fera peut-être pas, mais nous souhaitons accompagner, bien sûr, le développement économique de la zone, plaider pour ce développement économique. Cette visite a permis également aux diplomates de découvrir la cité balnéaire, une ville en plein essor avec notamment la présence du port en eau profonde et l'installation sur place de plusieurs industries. C'est pour moi l'opportunité de découvrir cette très belle ville de Criby qui, comme vous le savez, a des liens historiques très forts avec l'Europe et l'Union européenne depuis très longtemps qui, pour moi, sont importants à raffermir dans le cadre de la relation entre l'Union européenne et le Cameroun. L'Union européenne peut donc plaider pour la mise en place et l'accélération de certains projets de développement dans le département de l'Océan et ceci dans le cadre de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. L'École supérieure des sciences économiques et commerciales de l'Université de Douala s'apprête à célébrer son cinquantenaire mais également à lancer un bachelor degree bilingue. Ce sujet était abordé hier mercredi au cours du quatrième conseil de direction de cette école présidé par le professeur Magloire Oundua, recteur de l'institution. Léon Bertrand en est faux. L'épitaphe n'avait pas été écrite ce 4 août 2024. Comme un miraculé, le professeur Magloire Oundua est sorti vivant des épaves de son véhicule après un accident grave sur l'axe Douala-Yaoundi. L'hôpital La Quintigny de Douala a assuré sa prise en charge médicale et quelques semaines plus tard, le recteur est bien sur pied. Coordination de la vie universitaire, rendez-vous médiatique, participation à divers événements officiels, le recteur de l'université de Douala est bien présent sur tous les fronts. Et ce mercredi, il fixait encore le cap sur la direction à suivre par l'ESSEC. Nous sommes là pour définir les axes d'évolution de l'école supérieure et orienter les principales décisions de cette école. Un conseil de direction qui table sur plusieurs sujets importants. Il faut renforcer notre offre de formation à travers l'ouverture d'une filière innovante qui est la filière bachelors. Cette filière aura une formation bilingue. Nous avons également exprimé le souhait que le conseil valide l'organisation du cinquantenaire de l'ESSEC. Et l'onction du conseil de direction impulsera dans une nouvelle dynamique de l'ESSEC à implémenter sous le contrôle des responsables universitaires. Les lettres de noblesse de la coopération Cameroun-Italie à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Berthois. L'ambassadeur d'Italie au Cameroun vient de visiter cette institution où la langue italienne est enseignée. Filippo Scamaca Delmourgo a exprimé sa satisfaction au professeur Dieudonné Emmanuel Pignem recteur de l'université de Berthois. Alvin Banganzier Pour sa toute première fois dans la région de l'Est son excellence Filippo Scamaca Delmourgo ambassadeur d'Italie au Cameroun a rencontré les autorités de la ville. Il a été reçu en audience par le gouverneur Grégoire Mvongo avant de se rendre à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Berthois. Il a eu un tête-à-tête avec le doyen de la falche le professeur Martin-Paul Ango Medjo et a assisté à un cours en italien. La séance de travail avec le recteur professeur Dieudonné Emmanuel Pignem a permis à l'ambassadeur de décliner les motifs de sa visite. Il y a beaucoup d'autres potentialités même d'échanges de professeurs des contacts avec d'autres universités des échanges d'étudiants la possibilité que étant donné que l'italien est enseigné dans la université d'avoir des étudiants qui puissent continuer leurs études en Italie faire des thèses de doctorat. Dans la délégation de l'ambassadeur les opérateurs économiques italiens et membres du clergé un moment d'échange de présents qui augure une belle collaboration entre la jeune université de Berthois et l'université de Touche en Italie. Solidarité en œuvre au sixième arrondissement de Yaoundé les organisateurs du festival des Grassfield ont remis ce jeudi aux déplacés internes des régions du nord-ouest et du sud-ouest installées dans cette circonscription des denrées alimentaires des médicaments mais aussi des produits de première nécessité et on apprend que la sénatrice Françoise Poenou Poené a apporté son soutien à l'initiative Boris Nkengé Vous pensiez être seul mais vous ne l'êtes pas des mots pour soulager des mots et des actes qui renouvellent le pacte de solidarité entre les grasses fil du sixième arrondissement de Yaoundé et les déplacés internes du nord-ouest et du sud-ouest J'ai fui la guerre dans le nord-ouest ici à Yaoundé nous sommes six dans une chambre on ne parvient même pas manger chaque jour je remercie le Seigneur pour cet appui L'élan de solidarité se décline en appuis divers produits de première nécessité accessoires de ménage consultation médicale gratuite plus qu'un bol d'air frais un symbole Nous disons aux populations qui sont venues prendre ce geste de coeur de ne pas se dépourager dans la vie nous sommes avec eux de tout coeur Près des yeux près du coeur le festival Grasse Fil fait la démonstration de son humanité Forte mobilisation ce jeudi à Bomban au lancement de la course nationale VTT Chantal Biya Marche sportive à travers les artères du chef-lieu du département du Ognon Campagne de soins de santé gratuit offerte par la première dame du Cameroun Chantal Biya Le ministre Joseph Lé et le secrétaire d'état Armand Jodom étaient en première ligne Elvis Guimezong Les artères de la ville d'Abomban ont été invertis ce matin du 28 novembre par une déferlante humaine des hommes et des femmes heureux de participer à la marche sportive sur une distance de 10 km dans le cadre des activités de la deuxième édition de la course nationale VTT Chantal Biya Je suis très 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 contente que ma mère Chantal Biya est devant je suis à sa position Nous voulons rehausser l'éclat de cette cérémonie du tour du course VTT Chantal Biya Je vous apporte le salut de votre père et de votre maman Ils comptent sur vous et vous devez compter sur eux C'est pour ça qu'ils ont accepté que toutes ces manifestations se déroulent sous la coupole de la première dame Madame Chantal Biya Le centre médical d'arrondissement de Bagofit également a été envahi par des milliers de patients qui tiennent à profiter de leurs cadeaux de fin d'année offerts par leur mère Madame Chantal Biya Nous souffrons de mal de dents depuis que nous avons saisi l'occasion nous sommes venus pour nous faire soigner et nous remercions la première dame de notre pays Nous attendons au minimum 5000 personnes et les prestations de soins qui seront offertes seront les consultations en médecine générale les consultations en ophtalmologie en médecine buccodentaire et des dépistages sanguins Ils reçoivent des médicaments gratuitement en fonction des diagnostics La cérémonie officielle de lancement de la course nationale VTT Chantal Biya sera présidée le vendredi à Bagofit par le ministre des sports et de l'éducation physique le professeur Nassis Mouelekombi représentant personnel de la première dame Vincent Onana entamé ce jeudi son voyage pour l'éternité la levée de corps de l'homme politique ancien entraîneur enseignant et ex-président de la FECA Foot s'est déroulé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé tristesse et émoi pour la famille les amis et les membres du gouvernement le ministre des sports et de l'éducation physique le professeur Nassis Mouelekombi était à la morgue Patrice Billot L'ambiance était assez lourde ce jeudi après-midi à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé dans la salle il y avait des membres du gouvernement personnalités du milieu sportif politique famille et autres curieux Vincent Onana décédé le 8 octobre dernier a été professeur d'EPS entraîneur de football président de la FECA Foot homme politique et homme d'affaires sa disparition est d'un impact des plus incommensurables c'est une grande perte pour nous c'était un modèle une sorte de lampe que la plupart des jeunes en 72 ans de vie sur terre le natif de Kola laisse à la postérité un héritage des plus remarquables papa était quelqu'un d'assez résilient d'assez fort il nous a transmis cette force il a fait autant pour nous il a fait également pour la nation c'est sous les regards impuissants d'âmes affligées par le sort de la séparation que la dépouille de Vincent Onana quittera la morgue de l'hôpital général de Yaoundé direction la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé une escale avant le long voyage qui va s'achever ce samedi 30 novembre avec l'inhumation au village Lebot par Okola Les populations d'Indimi dans l'arrondissement d'Untui auront bientôt une maternité moderne promesse de deux acteurs de la filière cacao Telcar Coco et Atlantic Corporation les deux entités viennent d'ailleurs de poser la première pierre de cette infrastructure en présence de nombreux invités Laminou Moubarak Inauguré en 2014 conformément aux normes internationales le centre de santé intégré de Ndimi pourtant relativement jeune montre déjà des signes d'usure les laboratoires et autres salles fonctionnelles manquent d'équipement adapté Ici en principe c'est une salle qui a été construite selon les normes mais le seul problème c'est pas équipé alors ça nous empêche de faire le travail normalement Face à cette situation préoccupante Telcar Coco Limited et Atlantic Coco Corporation interviennent en urgence pour redonner vie à cet établissement véritable pilier de la santé dans l'arrondissement d'un tuy La pose de la première pierre marque le début d'une nouvelle ère pour ce centre Dans le cadre de l'une de nos responsabilités sociales nous sommes déterminés à réduire les risques sanitaires au sein de la population rurale Alors ce qu'on va offrir c'est une unité d'accueil des femmes et des enfants une petite unité de chirurgie une maternité un forage d'eau et puis des toilettes et certaines commodités Grâce à cette initiative les agriculteurs et les populations locales bénéficieront de soins de qualité répondant ainsi à un besoin essentiel Avec ce qu'on va mettre en place pour le suivi de nos enfants vraiment c'est une grande joie et c'est une première dans la contrée Les partenaires Telka-Coco et puis Atlantique sont venus aujourd'hui compléter les besoins sociaux que nos populations ont l'habitude de revendiquer L'occasion pour les populations d'un djimi de bénéficier des soins de qualité parce qu'avec un plateau technique une pédiatrie une maternité construite et bien équipée ils n'auront plus à se déplacer Ce projet soutenu par les élites et les autorités politiques témoin de l'engagement des entreprises à améliorer le bien-être de la communauté Ainsi va le Cameroun ce soir dès demain Gisèle Onguené présente le 20h30 le week-end Dimanche 18h30 Actualité Hebdo entretient avec Abdou Yap sous sa double casquette de premier ministre du royaume Bamoun qui prépare le festival du Nguane mais aussi de président de la Chambre des Comptes de la Cour suprême Très belle soirée sur votre antenne de la CRTV Information c'est ici Bonsoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !